... Bonjour, je m'appelle Alain de Henselin, je suis président du conseil syndical de l'immeuble qui est derrière moi, 611 Avenue du Maréchal-Juin à Boulogne-Biancourt. Je vais vous parler un peu du projet de rénovation qu'on a lancé il y a déjà quelques années. Le projet a commencé par des diagnostics que j'ai fait à partir de documents générés par l'ARC et par GPSO, dans le Coachco Pro notamment, ce qui nous a donné la démarche à suivre pour consulter des sociétés de maîtrise d'œuvre et lancer une consultation. L'audit a eu lieu, ça a été une année d'études, grosso modo. Ça a commencé par le ravalement, ensuite on a regardé le chauffage, on a regardé les problèmes de rampe qui fuyaient, on a eu aussi à traiter la VMC. Tout ça a amené un dossier qui a été présenté au conseil syndical et ensuite on a décidé de lancer les consultations d'entreprise. A l'issue de cette consultation avec Cénova, on a organisé une soirée de présentation du projet au copropriétaire, donc les solutions envisagées, les coûts estimatifs à l'époque et puis on a lancé l'Assemblée Générale à partir des devis qu'on avait reçus et du choix des entreprises qui avaient été faits avec Cénova. L'Assemblée Générale ayant voté, on a lancé les travaux. L'argument principal, ça a été, comme toujours dans cette copropriété quand on l'a fait, c'est d'anticiper les décisions gouvernementales obligatoires. On entend tous parler aujourd'hui des passoires thermiques, etc. et on était un peu dans ce cas-là. L'argument après, ça a été la valorisation du patrimoine, bien évidemment. Un bâtiment bien isolé, bien entretenu, ça incite toujours les acheteurs à être satisfaits. Ensuite, il a fallu aussi mettre en place toutes les aides possibles auxquelles on pouvait avoir droit. Donc ça a été les certificats d'économie de l'énergie, ça a été une demande de subvention à GPSO. On est content que la propriété soit rénovée. J'ai déjà quelques retours de copropriétaires qui me disent « Depuis que l'isolant est posé, c'est un peu plus confortable dans les appartements, surtout sur la façade nord. » Donc ça, c'est satisfaisant. Sans Cénova, ce stade d'audit, là, on n'aurait rien fait de bien concret et on ne serait pas arrivé à décaler des charges qui auraient permis aux entreprises de répondre correctement. Ensuite, au niveau du suivi du chantier, j'avoue que c'est une aide précieuse parce qu'ils ont un œil qu'on n'a pas. Le responsable Cénova qui nous suit voit des choses au niveau des travaux qu'à la limite, on ne fait pas attention. Et ça, on l'a toujours fait en discutant ensemble. C'est important, il a toujours revenu vers nous en disant « Voilà, il y a ça, ça, quelle solution on choisit ? » Donc ça, ça a été une aide vraiment, vraiment, vraiment précieuse qui est réelle. Bonjour, je m'appelle Dimitri Molle, je suis le président du cabinet de maîtrise d'œuvre Cénova. Cénova est une agence de maîtrise d'œuvre spécialisée dans la rénovation énergétique globale et performante des copropriétés. Notre force est de proposer une solution tout-en-un qui regroupe au sein de l'entreprise toutes les compétences nécessaires à la réussite de tels projets de rénovation. Donc architecte, économiste de la construction, thermicien, ingénieur fluide, réseau, accompagnement, bien sûr, ingénierie financière, maîtrise d'œuvre, d'exécution. L'intérêt est de proposer un accompagnement tout-en-un qui rend le projet simple et sécurisant de A à Z pour la copropriété et son syndic. Bonjour, je suis Marie-Claire Serrault, chargée d'affaires chez Sto. L'entreprise Socateb a mis en œuvre un système d'isolation thermique par l'extérieur minéral avec une laine de roche de 140 mm sur l'ensemble des façades et pignons avec une finition talouchée solide K1-5. Je me présente, je m'appelle Antoine Monod, je suis le responsable du département bardage et vêture de l'entreprise Socateb. Nous avons réalisé ici, sur cette copropriété, les façades l'étanchéité, donc nous avons fait un enduit mince sur-isolant laine de roche, un bardage pour recouvrir les allèges des balcons. Pour nous, c'est une grande joie d'accompagner une copropriété et son conseil syndical, comme monsieur Deunzelin ici, tout au long de la démarche de rénovation et d'y apporter, si possible, tous les ingrédients pour que ce soit très simple, très sécurisant et que ce soit joyeux pour tout le monde, aussi bien le conseil syndical, l'assemblée générale des copropriétaires, le syndic, le maître d'oeuvre, les entreprises et tous les acteurs du chantier.